Bonjour à tous heureux possesseurs de Google Home, de Nest Hub, de Google Home Mini et à tous ceux qui ont des smartphones ou tablettes tournant sous Android. Cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, nous allons voir toutes les applications culturelles, que ce soit sur les actualités, sur les différents magazines, donc les toutes nouvelles et anciennes applications qui ont été mises à jour. Donc si vous voulez suivre l'actualité et les informations Google Home, vous êtes sur la bonne chaîne, Vision Hightech traite sur le Google Assistant et notre meilleur ami, notre assistant Google. Vous savez qu'aujourd'hui, le Google Home classique est capable de répondre simplement en posant le doigt par-dessus. Quel est-il ? Il est 17h06. Donc on ne peut plus perdre de temps, c'est parti pour ce tuto. Pensez à vous abonner à la chaîne Vision Hightech pour continuer à me suivre et c'est parti pour les mots-clés. Voilà, donc si vous voulez faire un tour complet des informations, météo, informations générales, etc. Vous n'avez qu'à dire le mot-clé que vous connaissez tous, ok machin, et vous lui dites... Bonjour. Bonjour Youtube Hightech. Il est actuellement 17h07. Selon les prévisions, le ciel sera partiellement couvert aujourd'hui avec une température maximale prévue à 22 degrés et une température minimale à 9 degrés. Passez une bonne journée. Voici les dernières actualités. Selon France Info, le flash aujourd'hui. France Info, l'info à 16h50. Voilà donc un petit bonjour à votre Google Assistant, votre Google Home et vous aurez l'intégralité des informations. Mais pas que, puisque maintenant, on va voir toutes les applications, magazines, actualités que l'on peut utiliser avec notre assistant. C'est parti. Alors, attention, comme d'habitude, soit on dit le mot-clé parler avec, donc juste avant le ok machin parler avec, et on dit la phrase que vous allez entendre maintenant. Mets les infos. Voici les dernières actualités. Je reprends les actualités de France Info, le flash d'aujourd'hui à 16h51. Correspondant en Bolivie sur France Info. Voilà donc simplement, vous lancez votre mot-clé et vous demandez Mets les infos et c'est parti. On continue. Alors, si les informations vous paraissent moroses, si ça vous prend un peu la tête, eh bien, demandez-lui de vous donner Donne-moi une bonne nouvelle. Bonjour, c'est Sophie Joviard pour Reporteur d'Espoir. Voilà une information trouvée dans le journal Le Monde. Face au Covid-19 et forte de ses expériences passées avec le SRAS en 2003, entre autres. Voilà donc, Donne-moi des bonnes nouvelles permettra d'avoir de petites nouvelles sympathiques, car actuellement, on en a bien besoin. Dites-moi ça en commentaire ce que vous en pensez. On va continuer donc avec les actualités et on va demander de parler. Parlez avec le journal 24h sur 24. Les dernières actualités de 24h de 17h. Le confinement lui fait l'effet d'une Madeleine de Proust. Le pianiste vaudois Christian Chamorel profite de sa réclusion forcée pour élargir son répertoire, mais enseigne aussi à distance à ses élèves Genevois. On ne fait plus du social, mais de l'humanitaire. Le journal 24h sur 24, voilà ce que ça donne. On continue. Ça va être vraiment une vidéo concentrée, actualité magazine. Et on va demander à parler avec... Parlez avec le brief d'Europe 1. Très bien, voici le brief Europe 1. Bonjour, bienvenue dans le brief. Vous allez écouter Coronavirus. Emmanuel Macron va nous annoncer la suite. Les dernières nouvelles du reste du monde. La voix d'Andrea Bocelli dans un duo Movid. Et donc, I love you, à tous mes abonnés, vraiment. Merci encore de me suivre. On va certainement atteindre d'ici ce week-end les 41 000 abonnés. Alors, venez rejoindre la Team Vision. Ça fait toujours plaisir. Likez cette vidéo, partagez-la. Abonnez-vous sur teamvision.fr. C'est parti, on continue. On continue dans les actualités. Et on va demander... Parlez avec les échos. Ok, je vous mets en contact avec les échos. Bonjour, bienvenue dans l'application Les Échos. Je vous propose de découvrir les grands titres de la Une. Sinon, vous pouvez suivre les infos de dernière minute. Que préférez-vous ? Infos de dernière minute. L'info en direct, c'est ici. Ça vient de tomber. Crise alimentaire pour un million d'Ethiopiens à cause des criquets. Voilà. Donc, parler avec les échos vous donnera un choix au niveau des actualités. On continue. Et on va se diriger vers Genève. Parlez avec Tribune de Genève. Très bien. Voici Tribune de Genève. Les dernières actualités de la Tribune de Genève de 17h. Les visites d'appartements continuent. Seules certaines régies ont suspendu la pratique. Mais partout, des mesures sanitaires ont été prises. Direct, près de 7h. On continue. Donc, n'hésitez pas à parler à la Tribune de Genève pour avoir des renseignements précis. Et on va parler maintenant avec l'invité de RTL. L'invité de RTL. Voici les dernières actualités. Selon l'invité de RTL aujourd'hui. Bonjour, c'est François Langlais. Alors, vous croyez que j'étais un homme du matin ? Eh bien, vous pouvez désormais aussi me retrouver le soir à 18h sur RTL.fr. Voilà. Donc, l'invité de RTL. Vous allez tout savoir de ce qui s'est passé dès le matin et voire même le soir. On continue. On va se diriger vers le sport et on va lui demander de parler avec... Actualités sportives. Voici les dernières actualités sportives. Selon France Info Sport, le flash le 13 mars. France Info. Xavier Montferrand, on commence avec la décision du jour. Oui, celle de 4 grandes fédérations. Le foot, le hand, le basket et le volley. D'arrêter là toutes les compétitions. Toutes suspendues à partir d'aujourd'hui. Voilà. Donc, si vous voulez tout savoir sur le sport, vous demandez à parler actualités sportives. On continue. On continue dans le sport et on va demander... Parler avec l'équipe. Très bien. Voici l'équipe. Bienvenue sur l'application L'Equipe. Que souhaites-tu faire ? Écouter le flash L'Equipe, jouer au trivia game ou écouter l'histoire du jour ? Voilà. Donc, vous demandez à parler avec le flash L'Equipe et vous aurez tous les renseignements de ce qui se passe actuellement au point de vue sportif. On continue. Et si on parlait high-tech ? Et si on parlait info high-tech ? Parler avec France Info High-Tech. Voici les dernières actualités. Selon France Info High-Tech aujourd'hui. France Info. Le conseil, nouvelle technologie avec vous, Jérôme Colombin. Et aujourd'hui, une question pratique qui s'adresse à ceux qui ont un smartphone à reconnaissance faciale. Comment déverrouiller son iPhone avec un masque sur le visage ? Oui. Alors, par exemple, est-ce que vous avez déjà essayé au supermarché de consulter votre liste de cours sur votre smartphone toutes les 5 minutes avec un masque ? Le problème, c'est que c'est très énervant parce que le téléphone ne vous reconnaît pas. Donc voilà, si vous voulez avoir les infos sur ce tuto, n'hésitez pas à aller visiter France Info High-Tech. On continue. Et on va parler un peu marketing. Parler avec Média Marketing. Ok, je vous mets en relation avec Média Marketing. Bonjour, voici les news du jour. Après la lecture des trois titres, vous pouvez soit me demander de lire les articles suivants, soit me demander de lire le détail d'un article spécifique en disant-lui le premier, deuxième ou troisième article. On va demander de parler avec RFI, Journal en français. RFI, Journal en français. Voici les dernières actualités nationales. Selon RFI, Journal France, le 6 avril. Vous écoutez RFI, il est minuit ici à Paris, 22h en temps universel. 24h en France, sur RFI. Voilà donc, Journal RFI, Journal en français. Et vous allez avoir pas mal d'actualités de ce côté-là aussi. Et on pourra même demander, parler avec RCF. Ok, je vous mets en contact avec RCF. Bienvenue sur RCF. Souhaitez-vous découvrir les différentes fonctionnalités de l'application ? Oui. Pour écouter RCF en direct, dites direct. Pour réécouter la dernière émission d'un programme, dites écouter, puis le nom du programme. Et on va parler science. Parler avec MaxiScience. Voici les dernières actualités. Selon MaxiScience, aujourd'hui. Bonjour à tous. Voici les deux informations que la rédaction de Ça m'intéresse voulait aujourd'hui partager avec vous. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la... Voilà donc, ça m'intéresse. C'est un magazine qui peut être très intéressant. Donc, MaxiScience. MaxiScience, n'hésitez pas à les consulter sur votre Google Assistant. VitalTraining. Voici les dernières actualités. Selon VitalTraining, le 16 mars. Hello, c'est Émilie. Bienvenue dans ton VitalTraining. Le rendez-vous fitness de Vital qui booste ton réveil tous les matins. Un exercice pour te tonifier et avoir le smile pour la journée. C'est parti. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans notre VitalTraining. Moi, c'est Émilie. Aujourd'hui, nous allons voir comment éliminer la culotte de cheval. On est parti ? Allez donc, VitalTraining. Dès le matin, ça va vous aider à faire un peu de sport et de bouger. Vu qu'on est confiné, pourquoi pas profiter un peu du sport. On continue. C'est parti. Et merci d'être encore présent sur cette vidéo. Parlez avec Radio Contact. D'accord, je vous mets en contact avec Radio Contact. Radio Contact. Bienvenue. Je peux vous faire écouter le direct tous les news feel good. Et si on parlait sur le pouce, on va demander. Parlez avec sur le pouce. Voici les dernières actualités. Selon sur le pouce, vendredi dernier. Sur le pouce, présenté par l'édition du soir de Ouest France. Bonjour, c'est Ronan Coquelin. Pas mal d'informations côté Ouest France. Voilà donc pour toutes ces applications nouvelles, anciennes, mises à jour. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Vision Hightech pour consulter toutes les nouveautés sur le Google Home. Notre assistant Google sur les smartphones, tablettes, tout ce qui vient de se passer. Vous pouvez l'exécuter sur smartphone, tablettes, l'intégralité des Google Home Mini, Nest Hub, etc. En fait, tout ce qui comporte un Google Assistant, vous allez pouvoir utiliser toutes ces applications. Abonnez-vous, venez rejoindre la Team Vision, likez cette vidéo, partagez-la. Et moi, je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo sur Vision Hightech. Salut les amis !